Non, ne soyez pas tristes, je sais que le mois de septembre, vous pouvez toujours penser à un mois un peu tristouné, un mois où l'automne revient sur l'été, un mois où toutes les habitudes de boulot reviennent, un mois où évidemment les enfants rentrent à l'école. Mais au service culturel, on a plein de belles choses à vous montrer pour vous prouver que l'automne et le mois de septembre sont super. Et pourquoi ne pas commencer avec une petite visite de la Galeria Continua ? C'est gratuit, c'est grâce à Connaissance de l'Art et au service culturel qui se sont associés pour faire une visite conférence. Et pour de l'art contemporain, on ne va pas se cacher, c'est bien d'avoir une petite explication des fois. Pour ceci, il suffit juste de nous envoyer un mail à cette adresse et ensuite de vous rendre le 14 septembre à la Galeria de Boissy-le-Châtel. Si le 14 septembre, vous n'avez peut-être pas envie de visiter mais plus de discuter d'un livre qui vous a plu, il y a les samedis de la lecture à la bibliothèque. Le principe est très simple, vous venez pour raconter un livre qui vous a plu ou alors juste pour écouter et vous donner des idées pour des prochaines lectures. Puis nous arrivons au week-end du 21 septembre, 21 et 22 septembre. Alors attention, il se passe plein de choses. Déjà, c'est les journées européennes du patrimoine. Bien entendu, tous les monuments ouvriront leurs portes le samedi et le dimanche de 10h à midi et de 14h à 18h. Mais il y a également un petit programme puisqu'il y aura par exemple à la bibliothèque le spectacle Ressac par le théâtre des affinités. Les Amis de la couleur vous proposeront le samedi soir le deuxième festival de l'image sonorisée dans le parc des Capucins avec en première partie de soirée une représentation de la chorégraphe Claire Gérald et des patients de l'hôpital de Coulumier. Ce week-end marquera également le départ de trois nouvelles expositions sur la ville de Coulumier. La première se passera à la bibliothèque de Coulumier. Elle portera sur les maisons de Coulumier. C'est une histoire de pierre. En effet, les maisons de Coulumier peuvent attirer votre regard que ce soit par la variété des styles, des matériaux l'ordonnancement des fenêtres et des portes la forme des toitures tout concourt apporte un regard vers les maisons coulumériennes du 16e au 21e siècle. Ce fleurilage de façade sera donc exposé à la bibliothèque jusqu'au 16 novembre. Deuxième exposition a commencé le week-end du 21 septembre le saule et les houpies. En partenariat avec le centre Pompidou nous accueillons donc cette oeuvre de Matali crassée qui permettra aux enfants de vivre une expérience artistique originale en participant tous ensemble à un tour musical. Vous vous amuserez donc à faire une comédie musicale avec, en toile de fond, la prévention avec l'écologie. A noter que vous retrouverez le saule et les houpies sur l'île dans le parc des Capucins et qu'il est là jusqu'au 7 octobre. Et enfin, troisième exposition à voir au musée municipal des Capucins sur Sarah Bernard, Edmond Rostand, Coquelin-Ainé et la Seine-et-Marne. Car en effet, si tout le monde connaît Edmond Rostand, le célébrissime auteur de Cyrano de Bergerac, vous ne savez peut-être pas quelles sont ses relations avec la Seine-et-Marne. Ces trois personnalités seront donc mises à l'honneur au musée du 21 septembre jusqu'au 1er décembre. En octobre, le 3 octobre très exactement, il y a le concert inaugural de La Belle Saison. Et petite astuce, c'est gratuit. Si vous vous êtes toujours demandé si vous étiez fait pour la musique de chambre, si le piano, si l'alto, si le violoncelle étaient des mots qui vous parlaient et que vous vouliez un peu tester les sons, eh bien, n'hésitez pas et profitez-en. Les fantômes de la musique allemande de Ludwig van Beethoven à Johann Brahms hantent ce programme. En effet, le trio Karinin de La Belle Saison interprète le romantisme de Schumann et le répertoire contemporain en un voyage émouvant à travers l'histoire. Le 12 octobre, vous pouvez vous faire une petite frayeur puisqu'Halloween approche à la bibliothèque avec le premier ciné-bib de l'année et le thème ici sera les maisons hantées. Il faut croire que l'architecte n'avait pas trop d'idées pour faire une maison hantée. Vous l'avez ? Et ce même jour, à 15h, toujours à la bibliothèque, il y aura une conférence sur ces maisons qui nous parlent. Vous voyez, maisons hantées, conférence sur les maisons, exposition, maisons de Coulombier. Ah, tout est lié ! Cette conférence animée par Valérie Kubada va venir titiller un peu nos souvenirs. Que reste-t-il des souvenirs de nos maisons ? Ces impressions, ces sensations que l'on peut avoir sur les lieux qui nous ont vus nous grandir, nous construire. Et enfin, pour clôturer le mois d'octobre, juste avant les vacances scolaires, enfin les premières. Vous voyez, on y vient vite finalement. Le jeudi 17 octobre 2019 à 20h30, la pièce de théâtre, le prénom, avec Florent Paire, Jonathan Lambert, Juliette Poissonnier, Mathieu Rosé et Lilou Fogli. Pour ceux qui ne connaissent pas le pitch, c'est tout simple, un couple d'amis a choisi un prénom pour son enfant et il essaie de le faire deviner. Et ça ne va pas se passer si simplement qu'on ne peut le penser. Voilà pour vous, vous savez quoi faire pour les deux prochains mois à venir. Profitez, amusez-vous, découvrez des choses. C'est comme ça que se passe la meilleure des vies possibles. Enfin, soit ça, soit goûteur professionnel de gâteau au chocolat. Mais ils ne recrutent pas trop.